Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc la dernière fois que je vous laissais, j'étais en train de lire Maxime Chatham, donc l'âme du mal. Normalement je fais des points lecture tous les trois livres. Là vous allez voir que c'est un peu spécial puisque j'en ai cinq à vous présenter puisque j'ai eu, comment dire, à peu près 20 heures de route. Donc ça m'a permis quand même de lire un peu plus. Du coup, voilà, je vais vous présenter tout ça. Voilà, l'âme du mal de Maxime Chatham, un roman super gore qui aborde le thème de la magie noire un petit peu puisque ce qui se passe en fait c'est qu'on a un criminel qui fait des crimes vraiment atroces. Je vais pas vous décrire ce qui se passe, je vous laisse le plaisir de découvrir ça dans le livre. Mais il est assassiné dès le début du livre et finalement, un an plus tard, il y a des meurtres qui ressurgissent. Et le même mode opératoire que ce criminel-là qui est supposé être mort. Et il s'avère que c'est peut-être lui alors qu'il est mort. Donc c'est très flippant, c'est très angoissant, c'est très macabre. Mais Maxime Chatham est extraordinaire puisque vraiment on sent qu'il a une énorme culture dans tout ce qui est science, médecine légale et tout ça. Et vraiment on sent qu'il sait de quoi il parle. C'est vraiment très très bien abordé. On a tous les détails de l'enquête, tous les détails des autopsies et tout ça. C'est très bien écrit. On se laisse vraiment prendre dans l'histoire et c'est top, c'est surprenant. J'ai adoré, adoré, adoré ce bouquin. Ça a frôlé le coup de cœur, ça n'en était pas un pour moi mais ça a été vraiment une très très bonne lecture que je vous recommande. Ensuite j'ai poursuivi avec une biographie d'Andrea Ashworth, la petite fille de Manchester. Donc ça parle de la vie de cette femme, plutôt son enfance en fait, qui a été une enfance assez douloureuse puisqu'elle a souffert d'un père violent. Enfin d'un père. Elle a eu trois pères en fait tout au long de sa vie puisque son père est mort très jeune. Enfin quand elle était très jeune et il a été remplacé par deux beaux-pères en la suite de ça. Et qui se sont avérés des hommes extrêmement violents que ce soit avec elle, ses soeurs ou bien avec sa mère. Donc c'est un livre très difficile, très pessimiste, très négatif que je n'ai pas du tout apprécié à cause de ça en fait. Puisque pour moi il n'y avait aucun moment où je trouvais ça mignon, agréable. Donc c'était une lecture qui m'a plombée quoi, qui m'a plombée le moral. Et voilà donc ça m'a déplu, j'ai mis 13 je crois sur 20 à ce livre. Je ne le recommande pas particulièrement. Les biographies déjà à la base c'est pas trop trop bon truc. Mais alors là c'est trop négatif, vraiment trop trop négatif, c'est ce qui m'a dérangée. Donc après ça j'avais besoin d'une lecture un peu plus agréable, un peu plus drôle et tout ça. Donc comme je vous l'ai présenté dans mon dernier point lecture, j'ai enchaîné avec De Marie Sinon Rien d'Adèle Parks. Donc un excellent livre de chiclets que je vous recommande très 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 fortement. Extra, extra, extra. Ensuite j'ai poursuivi avec un livre, un thriller. Donc j'ai repris sur un thriller de Pierre Lemaitre, Rope de mariée. Donc j'en avais entendu dire énormément de bien dans plein plein de revues. Et il était dans ma palle depuis un bon petit moment. Je me suis enfin lancée puisque quand j'avais essayé de le lire il y a quelques mois de ça en fait, je pense que je n'étais pas assez concentrée. J'étais dans mon déménagement et j'ai du mal à rentrer dedans parce que c'est un début très 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 étrange. Franchement c'est une lecture bizarre quand on la commence et il faut être quand même assez concentré pour rentrer dans l'histoire parce qu'on a l'impression d'être bête. Enfin je ne sais pas, j'ai eu la sensation que je n'arrivais pas, je ne comprenais pas en fait. Donc j'avais mis le livre de côté, je me suis dit je lirais à un moment où je ne serais plus posée. Et il est génial. Vraiment génial, génial, génial. C'est un excellent thriller psychologique. Vous n'allez pas avoir des autopsies, du sang et tout ça. Mais alors vous allez tout retourner. Franchement, comment vous expliquez ça ? Comment vous dire ce que j'en ai pensé ? C'est l'histoire d'une femme qui est complètement folle. Elle ne se rappelle plus de ce qu'elle fait. Elle va à des endroits, elle ne sait plus pourquoi elle y est allée. Elle perd un peu la mémoire et puis elle est un petit peu poursuivie par des meurtres qu'elle a commis. Et elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Tout est sombre et obscur dans sa tête. Elle sait juste qu'elle est complètement en train de perdre la boule. Et c'est juste génial. Vous allez voir, le dénouement se fait de manière très progressive. Et c'est juste topissime. Voilà, je vous encourage à le lire. C'est un super thriller psychologique. Ensuite, j'ai lu de la littérature contemporaine. Il s'agit de David Safier, donc Jésus-même. Alors David Safier, j'ai débuté de lire ce qu'il a fait avec Maudi Karma, que j'ai tout simplement adoré. C'est un coup de cœur. J'ai enchaîné avec Sœur de ce corps William, que j'ai également adoré. Un super coup de cœur. Et Jésus-même, également un coup de cœur. Donc pour moi, c'est encore un 20 sur 20 pour David Safier. Il ne me reste plus qu'à lire Sacré Famille, que je pense bientôt lire, puisque ma sœur me le prêtera une fois qu'elle l'aura lu. Jésus-même, c'était juste... Voilà, pour moi, c'est vraiment une pépite. C'était extra, extra. Je l'ai lu d'une traite. C'était super drôle. C'était trop bien. Et je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine revue coup de cœur, pour vous dire un petit peu plus de quoi ça parle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que... À lire absolument, 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 pour moi, c'est aussi bon que Maudi Karma. Génial, génial. Voilà. Et en ce moment, enfin en ce moment, prochainement, puisque je ne l'ai pas encore commencé, je vais lire Toi que j'aimais tant, de Marie-Inguise Clark. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en penser. J'en ai lu très peu de Marie-Inguise Clark. D'ailleurs, je me demande si j'en ai déjà lu un. Je sais qu'il y en avait plein chez mes parents quand je vivais encore chez eux. Mais je ne sais même pas si j'en ai lu, en fait. Donc voilà, je vais découvrir peut-être avec ce livre. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. J'espère que ça va me plaire, puisque j'en ai d'autres d'elle à lire, puisque j'ai emprunté ces bouquins-là à une copine. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pensé de ces bouquins, s'il y en a que vous avez déjà lu, ou s'il y en a que vous avez envie de lire, s'il y a des bouquins que vous voulez me conseiller. Moi je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve à la fin du mois, ou dans quelques lectures pour vous dire un petit peu le point de ce que je lis. Ciao !